Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de théorie sur Total War Warhammer 3 Alors on avait commencé tout simplement la série avec le futur dans Total War Warhammer 3 Des races du 1, des races du 2, des races chaotiques Et on avait terminé la dernière fois avec les races du 3 directement On avait fait une petite présentation de Katey, des Ogres, etc. Et de ce qui pourrait arriver par la suite Mais comme vous le voyez, mon fond n'est pas vraiment neutre On a de très 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 grandes chances d'avoir, vraiment c'est du 99,99% de chance Que le premier Raspac ou Pac Race en anglais Ce qu'on appelle Raspac, c'est tout simplement l'arrivée d'une nouvelle race Avec 4 seigneurs jouables comme c'était le cas avec la Bretonnie Bon vous allez me dire que c'était 3 seigneurs jouables avec la Bretonnie Mais la Bretonnie dans Total War Warhammer 1 Et surtout dans Total War Warhammer 2, on a eu Kemri et les Rois des Tombes Et ensuite on a eu tout simplement la Côte Vampire Et du coup, le premier Raspac de Total War Warhammer 3 Il y a de très grandes chances que ce soit les Nains du Chaos Il y a même déjà eu du data mining avec l'introduction du narrateur Qui parle justement des Nains du Chaos Et qui les décrit en quelques termes peu élogieux Mais donc voilà, de toute façon c'était sûr Puisque c'est le dernier livre d'armée qui n'a pas été adapté en jeu par Creative Assembly C'est le dernier livre d'armée de Game Workshop pour Warhammer Qui n'a pas été adapté en jeu Donc forcément, il y a de grandes chances que les Nains du Chaos arrivent en premier Et parlons un petit peu des Nains du Chaos J'avais fait une vidéo où je présentais H8 Notamment la description des Dieux du Chaos Et j'avais pas mal parlé d'H8 Donc je vous laisse aller voir tout ça si vous voulez plus de détails Concernant le Dieux des Nains du Chaos Mais au final, on va revenir sur la carte Surtout qui nous intéresse au niveau des Nains du Chaos D'ailleurs c'est l'une des zones où il n'y a pas grand chose On a énormément de territoires Mais il n'y a quasiment aucun personnage qui n'apparaît A part un seigneur débloquable par la suite Je ne poilera pas pour ceux qui n'ont pas encore terminé Mais il y a un seul seigneur qui est jouable dans les Terres Sombres Parce que c'est vraiment une grande zone de Total Warhammer 3 Et il n'y a rien en fait, il n'y a personne dedans Et on a ce qu'on appelle des Play Solders C'est à dire qu'on a des races qui ont été mises à cet endroit là Pour préparer l'arrivée du futur DLC On l'a eu avec par exemple les Contes Vampires Qui avaient été mis pour préparer les Rois des Tombes Et bien là c'est un petit peu le même système Puisqu'on a énormément de... Enfin on a probablement la wag la plus puissante du monde Avec le seigneur des Terres Sombres Le Big Boss des Terres Sombres Qui est tout simplement là pour remplacer les Nains du Chaos Les Nains du Chaos Alors il y aura aussi bien sûr des pots vertes dans les Terres Sombres Les Terres Sombres sont aux pots vertes majoritairement Mais c'est l'Empire des Nains du Chaos Qui domine les Terres Sombres Avec notamment la capitale La capitale c'est tout simplement Zarnagrund Que vous voyez au milieu La tour de Zarnagrund Qui donne son nom à la plaine de Zars Et c'est tout simplement la capitale de l'Empire Nains du Chaos Les Nains du Chaos qui sont très très associés On va dire aux civilisations mésopotamiennes Et notamment les Perses Donc c'est un petit peu la Babylone je dirais Des Nains du Chaos A côté de ça on a la tour de Gorgoth Que vous voyez au sud Sud-ouest Qui est tout simplement le plus grand domaine Comment dire Le plus grand domaine minier Des Nains du Chaos Là où il récupère énormément de ressources De matières premières Pour pouvoir justement alimenter les forges de Zarnagrund Donc c'est le deuxième lieu On va dire assez important pour les Nains du Chaos Ensuite on a deux autres lieux Qui sont assez importants Il s'agit tout d'abord d'Ouskulak Que vous voyez tout au nord Alors c'est la ville Qui permettrait aux Nains du Chaos De s'établir vraiment Complètement au nord Et dans le nord Ouskulak en fait C'est la citadelle des Nains du Chaos La plus septentrionale Mais c'est surtout celle Qui permet d'avoir un accès à la mer Pour les Nains du Chaos Parce que les Nains du Chaos Doivent aller chercher énormément d'esclats Pour faire tourner la grande machinerie de leur empire Et aussi pour honorer leur dieu Qui reste un dieu chaotique À chute Donc Eh bien Ouskulak C'est tout simplement le grand repère au nord Qui permet de lancer des raids On va dire Pour pouvoir récupérer des esclaves Mais aussi qui permet d'avoir accès à la mer Qui permet du coup d'avoir un accès à l'eau Pour faire tourner les industries de Zarnagrund Puisqu'il y a un réseau souterrain Qui relie Ouskulak Et la tour de Zarnagrund Alors en jeu Je pense pas qu'il y aura un accès souterrain Tout ça tout ça Ce sera probablement un bâtiment de renom Pour les Nains du Chaos Qui permettra de récupérer tout ça Mais voilà Il y a un lien entre Ouskulak et Zarnagrund Direct Donc Ouskulak C'est aussi ce qui permettrait D'avoir les Nains du Chaos Un peu dans les désolations du Chaos Et dans des terres Assez Dans les terres assez hostiles Ce qui peut changer un petit peu J'ai envie de dire Les rencontres Face aux Nains du Chaos Parce que les Nains du Chaos Normalement sont autour d'ogres Autour d'orques Autour de nains aussi Puisque vous avez Karak Kadrin Qui est pas si loin que ça Donc au final Puis vous avez surtout Karak Doom Qui est au-dessus Donc voilà Il y a des Le match-up On va dire Les affrontements directs Seront surtout contre des orques Contre orques et gobelins Ogres etc Mais pour le coup Kuskulak ça permettrait De se mesurer directement Aussi au Chaos Et à Kislef Donc il y a moyen D'avoir des changements Un petit peu Dans les adversaires potentiels Des Nains du Chaos Ce qui est vachement important Dans un jeu vidéo Il faut qu'il y ait Une certaine différence Si tous les persos On a un peu ce sentiment Avec les Nains normaux D'ailleurs Les Nains normaux On a ce sentiment Qu'en fait On joue toujours un peu La même campagne Mais à différents endroits Karak Kadrin Bon bah vous jouez Les Nains le plus au nord Mais vous affrontez Des orques et gobelins Vous jouez Les Nains Vous jouez Les Nains De Karak Askarak Karak 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 Pardon Vous avez justement Aussi le même sentiment Bah on affronte Du pot vert Du pot vert Du pot vert Et même si vous jouez Vous jouez Enfin Tous les DLC Nains C'est vrai Enfin tous les persos Nains C'est vrai qu'on a un peu Le sentiment d'avoir La même campagne Alors je dis ça J'aime beaucoup les Nains Personnellement Mais c'est vrai que Ce qui avait fait du bien C'est qu'en Torek Bah dans le vortex Dans Total Warhammer 2 Il était très très loin En lustrie Ça avait fait un petit peu Du bien Puisqu'on était confronté A une nouvelle manière De voir les choses Donc c'est quelque chose Qui est assez important Et ils en ont conscience Les devs C'est pour ça aussi Qu'ils ont foutu parfois Par exemple Même si ça n'a aucun rapport Dans le lore Kalida par exemple Tout au sud De la lustrie En mode vortex On s'était dit Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas Et donc C'est important Que tous les personnages Ne soient pas au même endroit Le problème C'est que comme vous le voyez Les Nains du Chaos Bah c'est à peu près tous Dans les terres sombres Ils sont principalement Dans les terres sombres La Black Fortress Qu'on voit tout au sud-est Qui est en fait Le plus grand L'avant-poste Le plus austral Des Nains du Chaos Qui permet D'aller récupérer des esclaves Notamment des Gnoblars Ils testent énormément Leur machinerie Contre les Gnoblars Et Qui permet d'aller affronter D'autres races également Puisqu'il y aurait des humains Vers Pigbarter Des humains Des hommes-lézards Au niveau des îlots-dragons Etc Donc pareil Ça pourrait permettre De changer un petit peu Le type d'adversaire Auquel on fait face Sachant que Les Nains du Chaos Voilà La Fortresse Noire En gros A quoi elle sert Elle sert de Premier repère d'esclaves Le temps de les envoyer A Zarnagrund Mais Les responsables De la Fortresse Noire C'est généralement Les Paria Puisque c'est ceux Qui sont le plus loin De Zarnagrund Donc c'est généralement Les Paria C'est un peu la Caracadrine Des Nains du Chaos C'est à dire que C'est les Nains Paria Qui ont été déchus De leur pouvoir Etc Et en gros Ils sont gentiment Dégagés On y reviendra Avec un seigneur Justement En particulier Que l'on présentera Concernant la Fortresse Noire Et enfin Et bien Je ne l'ai pas surligné Mais c'est tout en haut à droite Les Greenskin Nomads Les Greenskin Nomads Alors vous allez me dire C'est pas Nains du Chaos Oui C'est pas Nains du Chaos Puisque Mais il s'agit d'alliés Des Nains du Chaos Et on y reviendra après Il s'agit des Hobgoblins Les Hobgoblins Qui font partie officiellement Du roster Nains du Chaos De la liste d'armée Des Nains du Chaos Mais Ils ont toujours eu Un statut Un petit peu bâtard Puisque Ils sont dans le roster Nains du Chaos Mais en même temps Ils sont plus alliés Que véritablement Dans la liste d'armée Des Nains du Chaos Mais il y a des Hobgoblins Dans la liste d'armée Des Nains du Chaos C'est ceux qui sont Directement responsables Directement sous les ordres Des Nains du Chaos Là où les Greenskin Nomads Eux sont beaucoup plus Libres Même si Beaucoup retombent Dans les mains Des Nains du Chaos La plupart sont Indépendants Et font partie De ce qu'on appelle Le Grand Canal La Horde d'Or La Grande Horde L'un des plus grands Empires du monde Donc C'est Et qui n'est pas présent D'ailleurs en jeu A l'heure actuelle Donc C'est La cinquième position Pour les Nains du Chaos Mais c'est vrai Que le problème Des Nains du Chaos Encore une fois C'est qu'ils sont bloqués On va dire dans les terres sombres Donc il y aura forcément Un ou deux seigneurs Qui vont dégager Et qui seront éloignés Plus loin Regardez à l'esprit Les steppes du Nord Du coup On va commencer par Une petite présentation Des Nains du Chaos Donc comme je l'ai dit J'ai fait une vidéo Sur le sujet Donc je vous invite A aller la regarder Puisque j'ai fait une vidéo Présentée en détail Notamment à chute Par rapport aux Nains du Chaos Le dieu du Chaos Des Nains Et au final Et bien Les Nains du Chaos C'est quoi leur petite histoire En résumé Ce sont des Nains Qui ont été abandonnés Lors de la première invasion Du Chaos C'était les Nains Qui étaient le plus à l'est Dans les Montagnes des Larmes Et en fait Ces Nains ont été abandonnés Par leurs dieux Et par leurs frères Par leurs cousins Qui n'ont pas Les communications ont été coupées Ils ont été privés de tout Sauf qu'en fait Dans toutes les colonies Nains Puisqu'on a aussi des Nains d'Ors Qui ont été isolés Et pareil Les Nains de Karakdum Mais en fait Les Nains qui ont pris Le plus cher probablement Bon il y a aussi Les Nains de Karakdum Mais globalement Les Nains qui ont pris Le plus cher C'est les Nains des Montagnes des Larmes Où les invasions chaotiques Ont été monstrueuses Et là Il n'y avait pas vraiment d'Elf De coalition Elf-Nain Pour pouvoir gérer la situation Et c'était des Colons-Nains Donc c'est pas forcément L'épine d'Orsale De l'Empire Nain Donc ça a été vraiment Très très compliqué pour eux Et ils ont pris Énormément Ils ont pris très très cher Dans la tête Et ils ont été vraiment Isolés 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 C'était un véritable blocus Chaotique Qui était autour d'eux Et du coup Les années ont passé Et ils étaient de plus en plus Désespérés Et leurs dieux Ne leur répondaient pas Valaya restait sourde Grimnir également Etc Donc c'était très compliqué pour eux Et au final Et bien leurs suppliques Ont été entendus Par une divinité sombre Pas n'importe laquelle Il s'agit d'Achute Achute Le dieu du chaos Le père des ténèbres Comme on l'appelle Et les nains du chaos Et bien du coup Ont choisi de vénérer Alors ils ont une haine A l'égard de leurs cousins Qui les ont abandonnés De leurs dieux ancestraux Qui les ont abandonnés Et du coup Et bien maintenant Aujourd'hui Ils se donnent corps et âme A leur nouvelle divinité A savoir Achute Ce sont également Les créateurs des orques noirs Tout le monde ne le sait pas forcément Mais les orques noirs Ont été créés Par une magie ténébreuse Par de l'alchimie Etc Par les nains du chaos En fait Et Grimgor notamment A un énorme passif Avec les nains du chaos Puisqu'il a été créé Par les nains du chaos Et Grimgor Et bien s'est rebellé Et a cassé la gueule De pas mal du nain du chaos Avant de se barrer Donc il y a un grand contentieux Entre Grimgor Et les nains du chaos Sachant qu'à côté de ça Ce sont des gros esclavagistes Pour faire tourner leur industrie Pour faire bâtir leur temple Bâtir Et les offrir en sacrifice A Achute Et bien il y a Énormément D'esclaves Sous les ordres Des nains du chaos Au final les nains du chaos Ne sont pas si nombreux que ça En termes de race Le truc c'est que Tout leur empire Repose sur l'esclavage Notamment l'esclavage Des peaux vertes Qui sont extrêmement nombreux Dans les terres sombres Et pas que dans les terres sombres d'ailleurs Parce qu'ils sont aussi Dans les montagnes des larmes Et globalement en fait Les nains du chaos Se sont un petit peu éloignés Des montagnes des larmes Pour pouvoir s'installer Justement au niveau des Je dirais des plaines Entourant les montagnes des larmes Avec la plaine de zars Que je vous ai montré juste avant Les nains du chaos Sont spécialisés Notamment dans tout ce qui est Ce qui est intéressant Avec les nains du chaos C'est cette capacité D'avoir à la fois Les nains habituels C'est à dire Une race extrêmement résistante Mais qui est capable Enfin qui est très lente Mais très résistante Et qui est très versée Dans le tir Et notamment Les nains du chaos La différence avec les nains normaux C'est que les nains normaux Font attention au niveau de la technologie Les nains du chaos N'en ont plus rien à battre Donc ils testent Ils expérimentent énormément Un petit peu l'image De la science De la science et de la technologie Des voyiers Au service Pas forcément du mal Mais un petit peu quand même Mais où justement L'éthique a disparu Et on fait ce qu'on veut Donc une artillerie Par exemple Composée des trembletaires Du lance-fusée Et du canon apocalypse Puisque les nains du chaos Au final il y a déjà une unité Qui est présente dans le jeu C'est le canon apocalypse Qui est une arme créée Par les nains du chaos A côté de ça Dans le roster Dans le bestiaire Des nains du chaos On a bien entendu Donc beaucoup de peau verte Tous les esclaves orques Donc ils ont accès Aux gobelins Aux orques noirs Aux costauds Aux orques normaux Et même Aux hobgoblins Spécificité des nains du chaos On y reviendra un petit peu après A côté de ça Les nains du chaos eux-mêmes Bah il y a du coup Les combattants nains du chaos Standard Les sorciers noirs d'Achute Les lamassous Alors lamassous C'est tout simplement Une espèce de sphinx géant Mais plutôt Avec Enfin C'est un peu bizarre Une sorte de tête de nain du chaos Sur un sphinx C'est une sorte de sphinx en fait Mais pour les nains du chaos Le taureau ailé Alors attention C'est pas du riz Le taureau ailé C'est tout simplement Un taureau gigantesque rouge Qui crache du feu Avec des ailes de dragon Donc Assez stylé Pour le coup Le taureau ailé Qui est le symbole d'ailleurs D'Achute Le dieu des ténèbres Le lamassous Et le taureau ailé Sont des représentations d'Achute On a ensuite Donc les centaure taureaux Que vous voyez derrière Que vous voyez Donc c'est un nain du chaos Une version centaure taureau Donc c'est une sorte de centaure Sauf que c'est un nain du chaos Au lieu d'un homme Et c'est pas un cheval Qui représente le centaure Mais Un taureau Donc Bah c'est encore une fois Assez particulier Le principe D'ailleurs le lamassous Ca ressemble un peu Aux statues que vous voyez en fait Sur les côtés Les quatre grandes statues Ressemble un petit peu A des lamassous Les têtes de lamassous On va dire On a également des géants Qui sont embrigadés Dans les armées nains du chaos La différence C'est que les géants Des nains du chaos Sont des géants Complètement armurés De A à Z Donc ça serait potentiellement La première unité de géants Qui serait très intéressante Et très sexy Puisqu'elle serait Déjà très stylée Mais elle serait vraiment Blindée comme pas possible Et enfin Ce qui pourrait être ajouté Puisque la liste d'armée De nains du chaos Est très vieille Au final Elle pourrait être réactualisée Et on pourrait notamment Y ajouter des démons Des démons d'achute Et à ce moment là Et bien ils pourraient Se régaler en termes de démons Il y a déjà Quelques démons dans l'idée Mais ils pourraient En rajouter un petit peu plus Donc pour commencer Le premier seigneur Nain du chaos Le plus connu C'est tout simplement Astragos Ou Astragote Qui est le haut prêtre Le grand seigneur noir Le haut prêtre d'achute Qui est Un nain extrêmement vieux C'est l'un des nains du chaos Les plus vieux Si ce n'est le plus vieux D'ailleurs Il me semble Il me semble Tellement vieux Qu'en fait Il a des mutations Alors les nains Sont très résistants aux mutations Sauf qu'en fait Les nains du chaos Comme ils vivent très 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 longtemps Et justement Sont exposés A la magie des ténèbres d'achute Et bien en fait Les membres postérieurs Se transforment en pierre C'est à dire que Ses pieds Ses jambes Se transforment en pierre Et ses bras aussi Du coup Et bien Il se déplace Dans une sorte d'exosquelette Une sorte d'exoarmure Qui Lui permet De se mouvoir Sauf qu'en fait Ce qui est intéressant C'est que c'est pas Considéré comme un mal Pour les nains du chaos Le fait que son corps Se transforme en pierre Bah ça le rend extrêmement résistant Tout d'abord Mais en plus de ça Bah en fait C'est presque considéré Comme une bénédiction En fait Et du coup Et bien C'est un âge Enfin c'est un C'est une marque De sagesse C'est une marque de dévotion Etc Donc C'est assez intéressant Et il pourrait justement Être spécialisé dans tout ce qui est Sorcellerie des nains du chaos C'est un petit peu On va dire Celui qui serait Le seigneur qui présenterait Un petit peu la magie d'Achute La magie des nains du chaos Mais également Spécialisé dans les démons d'Achute Avec par exemple Ce qu'on appelle Les Kadaï Les Kadaï Donc ça s'écrit K plus loin D-A-A-I-E C'est des espèces D'esprit des flammes En gros Des espèces de démons des flammes Et des démons en fait Qui sont emprisonnés Dans des armures Forgées par les nains du chaos Donc soit c'est des démons autres Soit Vous avez des démons Vraiment propres à Achute Donc ça Ça pourrait être assez intéressant Et pourquoi pas spécialisé Dans les centaures taureaux Également Qui sont au final Des nains du chaos Qui ont été bénis Par Achute directement Donc ça pourrait être Ça pourrait Enfin Astragoth S'il sort C'est quasiment certain Qu'Astragoth sera dans le roster Maintenant moi J'évoque les possibilités De spécialisation Puisque c'est celui Qui est beaucoup plus Sillé à Achute Ensuite on a Zatan le noir Zatan the black Qui est tout simplement Le général Le grand général Des armées Nains du chaos Donc c'est le seigneur Ce serait le seigneur Nain du chaos Typique Le guerrier Le combattant Le bourrin Ce serait spécialisé Dans les unités Naines du chaos A proprement parler Par exemple L'infanterie L'infanterie Naines du chaos Que ce soit Donc les unités D'élite Les troupes de base Les tireurs Aussi avec leurs gros Trombelons Donc ça Ça pourrait être Assez intéressant D'ailleurs J'en ai pas trop parlé Mais les nains du chaos Risquent aussi D'avoir leur propre corruption A savoir la corruption D'Achute Evidemment Je n'en ai pas trop parlé Mais donc Astragoth Pourrait être spécialisé Aussi Vu qu'il serait avec les sorciers Dans la corruption Naines du chaos Parce que les nains du chaos Corrompent le sol Le sol du coup Est ouvert en magma Etc Et surtout Il se Il devient Complètement Vidé de substance Puisque en gros Ils font tourner l'industrie Et ça pollue Comme pas possible Donc ce serait Potentiellement Une nouvelle corruption Ou pas Mais ce serait Une nouvelle corruption Peut-être Qui serait mise en place Sinon ce serait De la corruption Chaos standard Mais ce serait un peu dommage Parce que les nains du chaos C'est pas vraiment Achute C'est pas un dieu du chaos Qui est super pote Avec les autres Donc ça serait un petit peu dommage A côté de ça On pourrait avoir L'utilisation massive De toutes les anciennes unités Concernant bien sûr Zatan's Black Avec l'intégration aussi Des unités de Forgeworld Forgeworld vous savez En gros il y avait Warhammer Maintenant c'est Age of Sigmar Mais avant c'était Fantasy Battle Avec donc plein Des figurines Qui étaient propres Au nain du chaos Mais rajouter aussi Toutes les listes Toutes les unités De Forgeworld Donc qui étaient Les unités un petit peu de luxe Qu'il fallait payer très très cher Généralement au dessus de 100 euros Pour justement Avec tout ce qui est Donc par exemple Il y a le train Il y a une espèce de train Nain du chaos Enfin plein de machines de siège Etc De géants Alors il y a le géant normal Mais il y a aussi Les géants de siège Carrément Donc des géants Qui servent de rempart Enfin de rampes d'accès Pour pouvoir Débarquer sur les murs Et tout Alors pas sûr Mais il pourrait justement Ajouter ce genre d'unité Parce qu'il y a eu des troupes Qui ont été rajoutées Par la suite Donc pourquoi pas Pourquoi pas les utiliser Ensuite on a Drazoat le cendre Ou Drazoat The Hachen en anglais Qui est un sorcier nain du chaos Un peu plus générique Mais vous allez voir Qu'il a quand même des spécificités Il monte un taureau ailé Donc vous avez déjà Une vision un petit peu Du taureau que je vous ai présenté Alors que celui là Est noir pour le coup Le taureau ailé Généralement est représenté De manière rouge Mais celui-ci est noir Donc ça lui fait une petite variété Sachant que c'est Donc les taureau ailé Lui c'est un taureau ailé Carrément de bronze aussi Si je ne m'abuse Donc c'est pas C'est pas le taureau ailé classique Et les taureau ailés Comme je l'ai dit Ils crachent du feu Donc voilà On a une belle bestiole On a un truc assez géant Et justement en fait Drazoat Je vous ai parlé De la forteresse noire Et bien il représente Tous ces nains parias Ces bannis Qui ont été dégagés Vers la forteresse noire Et il est le seigneur du coup De la forteresse noire Drazoat Et donc il est tout au sud De l'empire Et il dirige un petit peu Les expérimentations De l'artillerie etc Donc probablement spécialisé Dans les canons Puisqu'il est dit On a des histoires Notamment aussi Dans les livres d'armée Ogres Comme quoi Et bien La forteresse noire Teste son artillerie Sur les villages Gnoblars Ce qui explique aussi Pourquoi les Gnoblars Sont repartis vers les Ogres Etc Et qu'il y a eu des alliances Entre les Ogres et les Gnoblars Donc au final On pourrait justement Le voir spécialisé Dans tout ce qui est artillerie Mais pas que Il y a également Une nouvelle unité Qui a été rajoutée Assez récemment Dans l'univers de Warhammer Que sont La garde infernale La garde infernale C'est quoi Donc les gardes infernaux C'est tout simplement Un petit peu Les nains Les tueurs nains Donc les nains paria Mais qui se regroupent Justement l'élite Une sorte de Caste de tueurs Mais version nain du chaos Qui du coup Sont des nains Vraiment en armure Armuré comme pas possible Et qui ont un côté Qui ont un côté fanatique Puisqu'ils essayent De prouver leur loyauté A l'Empire Pour revenir dans les bonnes grâces Donc ça pourrait être Ça pourrait être Sa spécialisation en tout cas Donc ça c'est pour les nains du chaos Comme on l'a vu Par exemple Zatan the Black Pourrait plutôt être On l'a dit Mais Aous Koulak Là où par exemple Astragos Il y a de très grandes chances Qu'Astragos soit plutôt Azarnagrund Maintenant On peut tout à fait mettre Oups J'ai un petit peu spoilé On pourrait tout simplement Les mettre un petit peu partout Zatan En tant qu'envoyé En tant que général En chef des armées Nains du chaos On peut l'envoyer un peu partout Même si bon L'idée c'est qu'il soit Plutôt dans les terres sombres Pareil pour Ordrasoat Alors lui Comme il est banni Paris Enfin On peut l'envoyer Un peu plus loin Des frontières Mais généralement C'est le sud-sud Des terres sombres Maintenant Il y a une autre race Qui arrive Enfin une autre Pour le quatrième Chef de faction Qui cela pourrait être Et bien Tout simplement Les Hobgoblins Les Hobgoblins On les attend Certains les attendent Comme faction à part Avec les Kana Hobgoblins Que je vous ai déjà évoqué Dans ma vidéo de présentation De l'univers de Warhammer Et d'ailleurs En préparant cette vidéo Je suis revenu un peu dessus Et au final Les Kana Hobgoblins C'est quelque chose D'assez énervé Puisque Plusieurs ressources Parlent du fait Que c'est le plus grand empire du monde Alors vous allez dire Mais Malga t'as dit que c'était Kataï Kataï c'est le plus grand empire Humain du monde Mais la concurrence Pour le plus grand empire du monde Ca se joue un petit peu Entre les Kana Hobgoblins Et l'empire souterrain des Skaven La différence C'est que l'empire souterrain des Skaven Bon bah déjà On connait pas vraiment Les limites territoriales Et en plus L'empire souterrain Skaven Bon il est très peu visible Donc c'est aussi pour ça Que la plupart des Sources On l'évoque pas A part quand c'est des Skaven Et pour ce qui est des Skaven Il n'y a pas d'empereur En fait C'est un conseil Qui dirige tout ça Donc il y a souvent Des guerres civiles Entre les Skaven Et autres Donc C'est pas un empire Véritablement uni Les Skaven Là où le Kana Hobgoblins Bah Il y a un Kana des Kana Il y a ce qu'on appelle Le Hobgoblakan Le Hobgoblakan C'est le roi des rois En gros Chez les Hobgoblins Pardon Les Hobgoblins Du coup Pour rappeler un petit peu Ce que c'est Les Hobgoblins C'est une nouvelle variété De peau verte Par rapport aux autres C'est tout simplement Des Hobgoblins Qui sont Enfin Donc des peau verte Qui sont extrêmement intelligents Donc des gobelins plus grands Que des gobelins normaux Beaucoup plus intelligents Beaucoup plus fourbes Également Donc c'est un petit peu Le penchant humain Puisqu'ils ont vraiment Une taille plus grande Donc c'est la taille des humains A peu près Les Hobgoblins Et ils sont extrêmement fourbes Très utilisés En tant que mercenaires Par différentes races Et leur spécialité Bah comme vous le voyez C'est la cavalerie Puisqu'ils sont vachement Associés aux Mongols Donc ils sont Vraiment C'est les spécialistes de cavalerie Et notamment Très très compliqués Très tendus D'aller les attraper Puisqu'ils bougent beaucoup Ils attaquent Ils sont spécialisés Dans le harcèlement Et autres Ce qui est intéressant Avec les Hobgoblins C'est que du coup Certains attendent Par rapport à toutes ces descriptions Une faction à part Personnellement Je ne les vois pas Dans une faction à part Il faut bien comprendre Que nous restons Dans un jeu vidéo Qui est limité techniquement Et qui doit sortir Beaucoup de choses Donc je pense Que pour justement Permettre aux Nains du Chaos De sortir De s'extirper des terres sombres Et bien On pourrait utiliser Un seigneur Et les Hobgoblins Font partie Encore une fois De la liste d'armée Nains du Chaos Ça serait l'occasion En fait D'avoir une armée Nains du Chaos Qui est très très loin Des terres sombres Et qui en même temps N'est pas illogique Et par exemple Et bien si on met Le Hobgoblacan Donc qui est un titre Le seigneur De la horde Hobgoblin Et bien Si on utilise Un Hobgoblacan Par exemple On pourrait l'avoir Dans les désolations Près de Katey Sachant que lui Il est directement La menace principale Normalement De Katey Le Hobgoblacan Et le Kana Hobgoblin Puisque oui Il y a des invasions du Chaos Qui font peur Etc Mais les invasions du Chaos Elles sont pas Quotidiennes en fait Les grandes invasions du Chaos Sont des grands dangers Pour Katey Mais les grandes invasions du Chaos Elles sont pas tous les jours Alors que les menaces La menace Hobgoblin Pour le coup Elle est présente Quasiment en permanence Les peaux vertes Sont extrêmement nombreux Donc Ca serait l'intérêt Et Personnellement Je crois pas A une faction à part Des Hobgoblins Donc je les vois vraiment Comme 4ème seigneur Nain du Chaos Donc le Hobgoblacan On y reviendra un petit peu Et encore une fois Les Hobgoblins Il y a pas mal D'unités du roster Qui est dans la liste d'armée Nain du Chaos Donc Ca serait assez logique Donc le Hobgoblacan C'est quoi ? Comme je l'ai dit C'est le chef De tous les Kana Hobgoblins Donc le dirigeant C'est un titre Il y a eu plusieurs Hobgoblins Khan dans l'histoire Sauf que Le Hobgoblin Khan Actuel On a pas son nom On a pas son nom Et justement Comme on a pas son nom Bah il y a plusieurs possibilités Qui peuvent s'offrir A Creative Assembly Pour pouvoir justement Sortir les Hobgoblins Donc Le principe aussi C'est que les Hobgoblins Montent des loups Alors vous allez me dire Ouais mais bon Les gobelins qui chevauchent Les loups Ca on connait Non non Là en fait Les loups sont encore plus grands Vu que c'est des Hobgoblins C'est plus grand Et ils sont spécialisés Dans des loups gigantesques En fait C'est vraiment des loups géants Qui Feront potentiellement Deux fois la taille En fait Du loup que vous avez vu Sur les gobelins normaux Les gobelins standards Donc C'est des trucs Qui sont vraiment Mastoc quoi Ce serait Potentiellement pas De la cavalerie lourde Non plus Mais potentiellement plus De la cavalerie moyenne Là où les Chaucheurs de loups gobelins Sont vraiment tout petits Sachant que derrière On a également bien sûr La spécialisation Des archers montés Hobgoblins Qui montent ces loups gigantesques On a également De l'infanterie Hobgoblins Mais on a aussi La présence D'assassins Hobgoblins Qui sont très inspirés Des achachines Donc les assassins orientaux Très connus Qui sont à l'origine De la licence Assassin's Creed Et bien Ils ont été associés Tout simplement Aux achachines De Enfin Ils ont été associés Aux assassins Hobgoblins On a ce système là Et au final On a également Les balistes Hobgoblins Donc ça Ça fait tout le roster Sachant qu'ils pourraient Développer Une cavalerie légère Une cavalerie lourde Il ne faut pas oublier Que la liste d'armée Naine du chaos Elle est vieille Elle date du début Des années 90 Donc Ils pourraient mettre Un grand coup de pinceau Un petit coup de pinceau Dessus En ajoutant justement Des unités Et en créant Surtout des unités Et par exemple Le Hobgoblacan Dont on ignore L'identité C'est un Hobgoblacan Basta Et là L'une des plus grosses Armées du monde On pourrait peut-être Justement Enfin lui donner un nom Et l'utiliser Après Donc ça C'est la possibilité C'est de créer Ce nom Mais Comme je l'ai dit C'est le plus grand empire du monde Donc il y a aussi Des seigneurs Hobgoblins Qui sont connus Des Khans Qui obéissent A Hobgoblacan Et donc Soit On présente On développe Et on va justement Créer le Hobgoblacan Ce qui est quand même Aussi Potentiellement intéressant Moi je ne dis pas non J'aimerais bien Le Hobgoblacan Le chef des chefs Hobgoblins Ou alors justement On pourrait jouer potentiellement L'un des Khans Qui représente Hobgoblacan Et Hobgoblacan Frait partie De la mécanique En mode Bon bah voilà Je te confie des missions Et tu fais des trucs A ce niveau là Et bien par exemple Ce serait Gazakkan Le plus intéressant Et le plus crédible C'est un mercenaire Hobgoblin Qui est le numéro 2 D'Hobgoblacan Et qui agit un petit peu Comme son émissaire Et du coup Il pourrait être envoyé Encore plus loin Puisque La différence En fait C'est que Gazakkan Il avait été chargé En tant que Grand Khan Et numéro 2 D'Hobgoblacan De parcourir un peu le monde Un peu partout Pour justement Choper des informations Sur les autres Royaumes Et les différents empires Qui existent dans le monde Donc Récolter des informations Pour potentiellement Préparer une future invasion Sachant que L'intérêt C'est que du coup Il agit comme mercenaire Comme seigneur mercenaire Auprès des différentes factions Donc ça C'est assez intéressant Et Gazakkan En plus c'est un nom Que les joueurs connaissent Donc pourquoi pas l'utiliser Sinon on a Gorduse le four Qui est probablement Le hobgoblin le plus cité Du livre d'armée Nain du chaos Alors il a pas un rôle Super important C'est pas un hobgoblacan C'est pas un numéro 2 C'est pas un Gazakkan Mais On sait même pas si c'est un Khan Mais il est cité A plusieurs reprises Dans le livre d'armée Nain du chaos Et au final Et bien c'est le hobgoblin Qui est peut-être Le seigneur hobgoblin Le plus assimilé Au Nain du chaos Donc s'ils veulent utiliser Un hobgoblin Qui justement Serait un petit peu plus Spécialisé dans Dans la proximité Avec les Nains du chaos Bah c'est vrai que Gorduse le four Pourrait être Un nom tout à fait Ok Derrière On a également Oglacan Alors Oglacan C'est un nom aussi Normalement qui doit Faire tiquer certains Puisque c'est aussi Un hobgoblin extrêmement connu Probablement le plus connu Des hobgoblins Mais le truc C'est que c'est un paria Du Kana hobgoblin C'est un mercenaire Alors soit ils peuvent L'assimiler justement Au Nain du chaos En mode bon bah voilà Comme il est dégagé Par les Kana hobgoblins Bon bah Finalement Il s'allie avec Les Nains du chaos Mais sur le papier Oglacan en fait Il bosse carrément En tillet Donc il est Pas du tout au même endroit Donc après ça pourrait Être l'occasion justement D'avoir une présence Naine du chaos Au sud ouest Mais bon Ça pour le coup C'est un petit peu Comme ils veulent Et on va faire Un petit hors sujet Mais au final Vous savez que A l'heure actuelle C'est Age of Sigmar Les figurines Qui sortent Et au final Et bien Il y a l'arrivée De figurines Hobgoblins Avec le nom déposé Maintenant Qui n'est pas Hobgoblins Mais Hobgrott Puisque les grottes Sont les gobelins Et donc les Hobgrottes C'est les Hobgoblins En fait Et ce qui est assez intéressant C'est que si vous avez Le site Game Workshop Et bien les Hobgrottes Sont tout simplement Les nouveaux Hobgoblins De l'univers de Warhammer Alors c'est plus des peaux vertes Ils ont la peau marron Ils ont des casques Qui rappellent d'ailleurs Les casques mongols Pour le coup Mais Enfin ça fait un peu japonais Mais en fait Si vous vous intéressez C'est vraiment Les casques mongols Ressemblent beaucoup à ça aussi Et ce qui est assez intéressant C'est que dans la description Ils sont évoqués Comme intermédiaires Entre les duardines Donc les nains Vénérants à chute Et les ourouks Donc les peaux vertes En gros Donc Game Workshop Vaudra peut-être aussi Vendre ces figurines Et il est possible En fait que l'apparence Des Hobgoblins Soit plus proche de cela Peut-être ceux-ci en vert Mais peut-être Qu'on aurait plus Ce type de Hobgoblins Je ne sais pas trop Sachant que là Ils apparaissent un peu Comme des négociants Des marchands D'armure Donc à voir On est quand même Un petit peu loin Du concept de base Mais il y a quand même Il y a quand même De l'idée Donc il ne faut pas oublier Que Game Workshop Veut vendre ses figurines Ce n'est pas pour rien Que vous avez les démonnettes Dégueulasses Dans Total War Warhammer 3 C'est que c'est des démonnettes Qui sont toujours achetables Dans la V8 De Warhammer Fantasy Battle Et surtout dans Age of Sigmar Donc peut-être Que c'est une optique Après ils sont quand même Loin de ressembler Aux Hobgoblins Traditionnels Que je vous ai montré Juste avant Maintenant on va pouvoir Attaquer les autres factions Mesdames et messieurs Puisqu'on a plusieurs Alors les nains du chaos Je vous le confirme Quasiment C'est du 99,99% Les autres par contre Et bien c'est des choses Qui sont extrêmement évoquées Extrêmement débattues Et on va commencer par Je pense la faction Qui a le plus de possibilités Donc je vous montre L'Atilé L'Estali L'Arabi Ninja Kouresh Et Nippon Alors pourquoi Je fais dans cet ordre là C'est que pour moi C'est l'ordre le plus Je dirais Qui a le plus de chances D'arriver Et on va commencer Par ce qu'on appelle Les Dogs of War Dogs of War Qui serait une fois Je vous ai dit Que les nains du chaos C'était le dernier Livre d'armée A être sorti Ce serait le dernier A être mis en place C'est pas tout à fait vrai D'un certain côté Oui C'est effectivement La dernière grande faction A ne pas être jouée Mais on a Un autre livre d'armée Qui existe Qui s'appelle Les Dogs of War En français Les mercenaires Ou les chiens de guerre Et le principe Des mercenaires C'est qu'ils ont eu aussi Un livre d'armée Lors de la V5 De Warhammer Édition Enfin L'édition Warhammer Fantasy Battle Et le principe C'est que Les mercenaires C'est juste que c'est Un petit peu particulier Parce qu'en fait Ils peuvent récupérer Des régiments De plein de factions Mais clairement En terme de gameplay Ils savent quelque chose D'assez unique Avec Des armées Qui apparaissent Un petit peu De tout le monde Regardez On voit Sur cette image On voit Des nains à gauche Des humains au milieu Des ogres derrière Et des hobgoblins A droite Parce que les hobgoblins Ils marchandent souvent Ils sont C'est plutôt Des bons Des bons mercenaires Donc Le petit bémol C'est que Les mercenaires Alors je vais revenir Un petit peu Sur les différentes figures C'est que C'est Avant tout Relatif A la Thillée La Thillée Cet endroit Où il n'y a pas grand chose Généralement Dans les Mortal Empires Total War Warhammer 1 et 2 Bon bah c'est vrai Qu'on marche très souvent Sur la Thillée Mais la Thillée C'est un endroit Qui est assez intéressant Qui est très intéressant Même dans l'univers De Warhammer Et Les listes d'armées Mercenaires Sont vraiment associées A la Thillée Principalement Donc C'est tout simplement Des cités locales Libres Indépendantes Qui vont engager Des armées de mercenaires Parce qu'ils ont Beaucoup d'argent Et du coup Elles vont engager Des armées de mercenaires Plutôt que d'avoir Vraiment Une armée de métiers Et en fait Le principe C'est que c'est La Thillée Un pays qui est Extrêmement régionalisé Donc Contrairement à l'Empire Ou la Bretonie Où vous avez un chef des chefs La Thillée n'a jamais de chef En fait Donc c'est plein de petites villes Qui s'affrontent Enfin de grandes villes Même d'ailleurs Qui s'affrontent C'est plein de cités Qui s'affrontent Ça refait évidemment Écho à l'Italie médiévale Et au début de la Renaissance Également Avec une Italie Où vous avez Les différentes grandes cités italiennes Qui s'affrontent Et le principe C'est que Dans les Dogs of War Généralement On essaye d'englober Et ce qui pourrait être fait C'est d'englober Les autres royaumes Donc d'un côté On a La Thillée Bien entendu Avec potentiellement Deux seigneurs Et pourquoi pas Essayer d'englober Les Stalys Et les Principautés Frontalières Pour faire Une sorte de Super Royaume du Sud Sachant que Les Principautés Frontalières C'est un peu le même principe C'est juste des seigneurs De toutes les races Quasiment Qui sont présents En Royaume du Sud Et on y reviendra après Mais il y a eu des nouveautés En plus Qui ont été apportées Notamment Avec l'arrivée D'armées Et de seigneurs Qui se lévident Qui ont été mis Dans les Principautés Frontalières Donc pourquoi pas En attendant La Thillée C'est surtout Comme je l'ai dit Différentes régions Et différentes cités On va commencer De gauche à droite De l'Ouest En Est Avec la ville de Tobarro Et Tobarro Et bien il y a quelque chose D'assez particulier C'est que Tobarro A été associé à l'Estali Dans le jeu Warhammer Total War Alors que pas du tout Tobarro C'est la ville La plus occidentale De la Thillée C'est une ville Thilléenne C'est la principauté De Tobarro Et le principe de Tobarro Par contre Effectivement Il y a un gros lien Avec l'Estali Puisque la ville C'est une ville Thilléenne Mais avec une population A peu près La moitié de la population Estalienne Donc c'est vrai Qu'effectivement Il y a un lien Avec l'Estali Qui est présent Mais c'est quand même Une ville Thilléenne Ce n'est pas l'Estali Très important L'Estali Qui est représentée Par l'Espagne Et la Thillée Et l'Italie Ça peut vous aider Et en fait On a ensuite La grande ville L'une des plus grosses Villes de Thillé C'est Miragliano Qui est un mélange Un mixte Entre Venise Et Milan Puisque c'est une ville Montée sur l'eau Comme Venise Mais qui représente Avec le M De Milan Et qui a le symbole De Milan Puisque c'est l'espèce De dragon Donc c'est Une ville extrêmement importante Et qui est celle Qui est souvent A faire au Skaven Évidemment Puisque nous avons Skarogne Skaven Blight Qui est pas loin Donc Miragliano Elle est spécialisée Dans la traque Des Skaven Tout comme Tobarro D'ailleurs Tobarro Il y a toute une brigade Pour détruire Les souterrains Donc c'est assez intéressant Ensuite Un petit peu au-dessus On a Trentio Qui n'est pas disponible En jeu Miragliano Et la capitale De la Thillée Dans Total War Warhammer 2 Et 1 d'ailleurs Mais Trentio N'apparaît pas Et Trentio Ensuite on a Remas Et Pavona Que vous voyez Un peu plus à l'Est Donc ça Les 3 cités opposées Qui se foutent joyeusement Sur la gueule Donc la république de Remas La principauté de Trentio Et Pavona Je sais plus C'est une principauté Ou une république Je crois que c'est une principauté Aussi Pavona Verezzo Que vous avez un petit peu En dessous Qui est une république La république de Verezzo Et ensuite On continue de descendre Avec Lucini Lucini qui est une principauté Et Lucini Tout simplement C'est Rome Dans l'idée Lucini c'est Rome On y reviendra un peu après Mais c'est vraiment La logique de Rome En derrière On a ensuite Monte Castelio Qui est tout à l'Est Pour le coup Qui est la ville la plus à l'Est Et qui est à la frontière Des principautés frontalières Et Monte Castelio C'est la seule ville Qui est assez spécifique Puisque Monte Castelio Elle est Le seul endroit En fait Où vraiment Toutes les principautés Pour se protéger Des invasions Notamment de peau verte Venues de l'Est Des différentes invasions Venues de l'Est Et bien Toutes les républiques Et toutes les villes Toutes les cités Ont participé A la construction de Monte Castelio C'est l'un des rares moments Où la Thillée a été unie Pour pouvoir justement Avoir cette espèce de marche Qui puisse repousser Les adversaires Donc Monte Castelio D'ailleurs a la réputation De ne jamais être tombé Voilà Et ensuite on a Sartosa Qui est une principauté pirate Et qui est souvent associée A la Thillée Mais un petit peu lointaine également Donc Sartosa Qui est déjà jouable En tant que côte vampire Donc voilà La Thillée C'est beaucoup de villes C'est beaucoup de conflits Et c'est une histoire Qui est vraiment très intéressante Maintenant Les seigneurs Pour commencer par les seigneurs Qui pourraient être jouables Le plus connu Le plus Le plus charismatique J'ai envie de dire C'est Borgio di Milagliano Donc Borgio Qui représente bien sûr Les Borgia Donc Il est le dirigeant De Milagliano Et pendant un bon moment Il était celui Qui était le plus proche D'unir la Thillée Puisqu'il était devenu Extrêmement influent Extrêmement important Et il sera arrêté Il est mort dans le lore Il a été tué Par Sa femme Qui est tout simplement La grande sœur De Lucrezia Belladone Qui fait évidemment Écho aussi à Lucrezia Borgia Et Ce qui est intéressant C'est qu'elle est originaire De Pavona Et elle est spécialisée Donc c'est une sorcière Spécialisée dans le poison Dans les assassinats Etc Et elle est considérée Comme la plus belle femme De Thillée Voir la plus belle femme Du vieux monde Donc voilà C'est plus probablement L'une des humaines Les plus belles Qui existe Et au final Et bien il y a une grosse rivalité Alors ce qui est marrant C'est d'ailleurs que Lucrezia Et Borgio Ont été alliés Pendant un bon moment Jusqu'à ce que Borgio Devienne trop dangereux Et là Lucrezia L'a assassiné L'a fait assassiner en tout cas Mais pendant un bon bout de temps Ils se sont alliés Avec par exemple Comme vous le voyez Miragliano et Pavona Qui se sont alliés Contre Remas et Trentio Et jusqu'à ce que Miragliano devienne trop important Et là Quick On détruit le petit Borgio Donc On aurait un seigneur Combattant Spécialisé dans les sièges Etc Parce qu'on l'appelle Le casse-muraille Et il a ses troupes Qui sont extrêmement coordonnées Avec des troupes assez jolies Finalement Qui sont les enfants de Borgio En gros Globalement Les mercenaires Qu'utilisaient Borgio Son corps d'armée Avec ses différents capitaines Et Lucrezia Belladonna Pour le coup Elle dirige Pavona Alors sachant qu'il y a Une petite forêt aussi A côté de Pavona Donc on pourrait avoir Un cadre un petit peu plus Plus spécifique On va dire Plus distance Et A côté de ça On a un seigneur Qui normalement Devrait vous faire écho Puisqu'il s'agit De Marco Colombo Alors je me demande De qui Celui-là peut bien Quelle est l'inspiration Et évidemment C'est un mélange Entre Christophe Colomb Et Marco Polo Donc Marco Colombo Qui est Un grand aventurier Qui Pourrait être Extrêmement facile A placer sur la carte De Total War Warhammer 3 Puisqu'il a déjà Été en lustrie Il a été engagé En tant que seigneur Mercenaire Et en tant qu'armée Par les hommes lézards locaux Pour pouvoir résister Aux morts vivants Notamment la côte vampire Et aussi affronter Les scaven Donc c'est pour le coup Un ami des hommes lézards Il a de bonnes connexions Avec les hommes lézards On sait que dans ses voyages Il est aussi souvent passé Par l'Arabie Qui servait un petit peu De route entre la lustrie Et la tillée Et donc on sait Qu'il a des connexions Avec l'Arabie Notamment une carte Un petit peu spécifique Et ce qui est intéressant C'est que c'est un aventurier Qui est bien enrichi Et qui contrairement Aux autres mercenaires Sont souvent considérés Comme des mecs Assoiffé d'or Lui aussi il a Assoiffé d'or D'installer différentes colonies Un peu partout dans le monde Donc vous pouvez le retrouver En lustrie Vous pourriez le retrouver Dans les terres sombres Vous pourriez le retrouver Pourquoi pas aussi En ninja Ou en kouresh Qu'on développera plus tard Ca pourrait Très très facile à placer Pour le coup Et ensuite on a Lorenzo Lupo De Lucchini Avec les troupes Qui rappellent énormément Des troupes romaines Comme vous le voyez Et on sait que Il y a une autre connexion Pour permettre de faire voyager Un peu la Thilée Pour éviter d'avoir un problème Où tous les seigneurs Sont en Thilée Et bien on a Ce petit seigneur Lorenzo Lupo Qui tout simplement A une connexion Avec Albion Et oui Albion dans l'idée C'est la Grande-Bretagne Et la Grande-Bretagne Il y a un des grands mythes C'est qu'elle a été envahie Par les Romains Et du coup Lucchini a tenté D'envahir Albion Et au final Et bien Les ancêtres de Lorenzo Lupo Ont échoué Ce qui pourrait être intéressant C'est de foutre du coup Un seigneur Thiléen Dans les désolations nordiques Ou en Orska Pas loin d'Albion Ou même en Albion En mode Et bien Je ferai ce que mes ancêtres N'ont pas pu faire Tout ça tout ça Et des légions Qui ressembleraient beaucoup A Rome Sachant que ça réutiliserait Potentiellement des ascètes De Rome 2 Tout à Loire Ce serait assez simple A sortir à ce niveau là Donc là C'est les 4 seigneurs Que je vous propose Pour la Thilée Mais comme je vous l'ai dit J'évoque Le fait qu'il y a Potentiellement Les Stalys Et les principautés frontalières Qui pourraient se joindre A cette faction Et bien on va présenter Un petit peu les Stalys Les Stalys Qui rappellent un petit peu L'Espagne Du Moyen-Âge Et de la Renaissance Avec Donc Malgré le statut On l'évoque C'est un royaume du sud Les Stalys n'est pas unis Comme la Thilée Les Stalys n'a pas Véritablement d'unité On a une grosse rivalité Donc La plupart Comme la Thilée Engagent des mercenaires Mais Le principe C'est que c'est un petit peu Ça fonctionne un peu Comme l'Empire Où qu'ils se lèvent Le principe C'est qu'ils engagent Des mercenaires Mais c'est pas du tout La même configuration Que la Thilée Là on a vraiment Des forces locales Des troupes locales Et des armées locales Ils font énormément Appel aux mercenaires Vu qu'il y a une grosse Connexion avec la Thilée Mais c'est pas Aussi prononcé Que la Thilée Donc c'est plein De royaumes mineurs Qui s'affrontent Les Stalys C'est vrai que les Stalys Dans Total War Warhammer C'est une zone toute petite Où on a Deux villes Parce qu'en fait La troisième C'est même pas une ville Estalienne Mais en vrai Les Stalys Il y a plein de villes Et je vais vous montrer Une carte justement Et ce qui est intéressant Avec les Stalys C'est qu'il y a beaucoup De liens avec la Thilée Évidemment Puisqu'il y a une grosse Rivalité entre les Stalys Et la Thilée Mais en même temps Ils sont voisins Et il y a quand même Une certaine mixité Entre populations Et on y reviendra après Il y a même une divinité En commun Où les deux s'affrontent Pour savoir Qui est le premier A avoir vénéré Cette divinité Et aussi Il y a de gros liens Avec la Bretonie La Bretonie Se considère supérieure Et pour eux Les Stalys C'est un peu Des paysans De la Soumerde Et il ne faut pas oublier Qu'il y a une grosse connexion Avec l'Arabie Puisque l'Estalie C'est fait Annexé par l'Arabie Pendant un moment Ce qui a lancé Les grandes croisades Et les Bretonniens Qui ont repris l'Estalie Et finalement Donc on a aussi Des seigneurs bretonniens Déchus Qui sont également En Estalie Notamment au nord De l'Estalie Donc la petite carte Que je vous ai évoquée Que l'on voit Donc c'est une carte officielle D'ailleurs Donc il y a énormément De villes Quand on voit Les possibilités Il y a énormément De choses dans Estalie Et au final Et bien il y a Deux grands royaumes Qui s'affrontent Alors plein de royaumes Comme je vous l'ai dit Mais il y en a deux Qui s'affrontent en particulier A savoir Magrita Que vous connaissez Déjà Magrita La grande ville de Magrita Et Bilbali Donc Magrita au sud Bilbali au nord Et les deux s'affrontent Méchamment Et comme vous voyez Il y a plein de petites villes En plus Qui ont leur propre royaume Donc ça Ce qui est intéressant En fait Pourquoi ces deux grandes villes S'affrontent C'est que généralement Les deux ont des accès A la mer Et en gros C'est les deux Qui sont le plus ouvertes Sur le monde Donc Magrita Et Bilbali C'est les deux royaumes Les plus importants Mais à côté de ça Vous avez les royaumes mineurs Qui sont plutôt dans les terres Situés dans les terres Les royaumes intérieurs Notamment au niveau des montagnes De l'Estalie Qui sont souvent aux prises Avec des contes vampires Des zombettes Des scaven Etc Donc ils sont Assez brutaux Pour le coup Les autres Comme ils sont riches Ils sont vachement Dans l'utilisation de mercenaires Ouverts Etc Les royaumes intérieurs Eux sont beaucoup plus fermés Ils sont beaucoup plus brutaux Ils sont beaucoup plus On va dire ferveurs Dans l'idée de défendre Leur royaume Et leur territoire Donc ils forment D'extrêmement bons combattants La spécialisation On va dire De l'Estalie C'est quoi ? C'est les duelistes Vraiment des très très bons Duelistes Des héros Qui sont De façon mousquetaire En fait Qui sont très très bons Et d'ailleurs Ils ont des mousquetaire Donc des unités hybrides Spécialisés dans le tir Et ensuite Au combat Qui peuvent très bien Se démerder Les piquiers Les piquiers estaliens C'est généralement Quelque chose de très apprécié Et qui agissent En tant que mercenaires Les piquiers Donc les espèces De fouges Énormes piques Qu'ils utilisent Pour arrêter la cavalerie Ça pourrait être Une très très bonne unité Anti-cavalerie Et on a aussi Bien sûr La présence de chevaliers L'influence bretonienne Et autres Donc on a D'extrêmement bons chevaliers Et vous connaissez déjà Une unité de chevaliers Qui est originaire De l'Estali C'est les chevaliers Flamboyants Et oui La déesse Myrmidia C'est tout simplement Celle qui est à l'origine Des chevaliers flamboyants De l'Empire Mais en fait Ça c'est un culte Estalien Etiléen Puisque Myrmidia C'est une divinité Où on s'affronte Entre Estalien et Etiléen Pour savoir Qui est à l'origine De la création De la divinité Enfin Qui sont les premiers serviteurs De la divinité Et au final Myrmidia C'est une humaine Une femme Qui a été divinisée Par la suite Et du coup Les chevaliers flamboyants Existent en tant qu'unité De l'Empire Mais c'est un culte Estalien Notamment Et des chevaliers estaliens À la base Qui notamment Ont fait les croisades Donc ça pourrait être Assez intéressant De les utiliser En tant que seigneur En tant que seigneur On a Honnêtement Je pense à surtout Un qui est très facile Et l'utiliser Alors Pour le coup Pirate C'est donc tout simplement Pirate Zoo Et ça Légion Perdue Alors Pirate Zoo C'est Pizarro Mais un anagramme De Pizarro Donc Pirate Zoo Et ça Légion Perdue Qui sont majoritairement Des Thiléens De Tobarro Comme je vous l'ai dit Donc ce ne sont pas Des Estaliens Mais le truc C'est qu'encore une fois Tobarro c'est 50% De population Estalienne Et on sait que ce sont Des Donc ils sont originaires De Tobarro Donc potentiellement En fait la Légion Perdue Ça serait potentiellement Un mix entre Thiléens Et Estalien Et le principe c'est que justement Pirate Zoo C'est un espagnol Donc Pirate Zoo On ne sait pas J'ai essayé de chercher Toutes les sources On n'a pas d'infos Est-ce qu'il est Estalien Est-ce qu'il est Thiléen On ne le sait pas Mais vu que bon Ça pourrait je pense Être associé justement A l'Estali Et vu que Le livre d'armée mercenaire Est beaucoup plus sur la Thilé Et autres Ça permettrait en fait D'avoir un seigneur Estalien Bien connu des joueurs Et au final Vous voyez la représentation Alors c'est pas un artwork officiel Mais l'idée C'est vraiment Les conquistadors espagnols La légion De Pizarro Donc la légion Perdue de Pirate Zoo S'inspire complètement Des conquistadors espagnols Et ça pourrait faire Un seigneur légendaire Estalien Sachant qu'il y a un autre Un autre personnage Qui est d'Estali Et que vous connaissez Puisqu'il s'agit de Senna De Vermintide Si vous avez joué Au jeu Vermintide Le fameux Left 4 Dead De Warhammer Et bien la magicienne de feu Elle est originaire D'Estali Donc voilà C'est un petit clin d'oeil Mais elle pourrait être En tant que héros Potentiellement Ça pourrait être intéressant Ensuite nous avons Les principautés frontalières Et les principautés frontalières Ça c'est une carte officielle Qui est sortie récemment Pour le nouveau La nouvelle gamme de figurines Qui va arriver Dans peu de temps A savoir The Old World Et The Old World C'est tout simplement Donc on retourne Dans le passé De l'univers De Warhammer Fantasy A l'époque Des Trois Empereurs Qui aboutira A Magnus le Pieux Tout ça tout ça Mais c'est la période D'un grande période D'instabilité de l'Empire Et en fait Et bien on a une carte officielle Des principautés frontalières Qui pourraient jouer Un rôle très important Puisque les principautés frontalières Ça a toujours été Le petit La petite cerise Pour les joueurs De jeux de rôle Parce que Étant donné qu'en fait C'est peut-être La seule zone de Warhammer Où quasiment Toutes les races Sont présentes Et se foutre sur la gueule Où ça lit C'est vrai que Pour ce qui est Du jeu de rôle Ou même des campagnes Personnalisées Pour les joueurs De Warhammer C'est toujours Un endroit génial Parce que On peut avoir Des nains Des hommes bêtes Des orques et gobelins Des comtes vampires Des bretoniens Des impériaux Des elfes sylvains Tout le monde présent ici Donc c'est vrai Que c'est un peu L'intérêt Des principautés frontalières J'ai envie de dire Et au final Le principe Des principautés frontalières C'est qu'en fait C'est plein de petites principautés Plein de princes Qui se foutent Tout le temps sur la gueule Pour essayer d'agrandir Leur territoire Donc généralement Et bien Ça dure pas très longtemps On va pas se mentir Leur règne Ne dure pas très longtemps Mais du coup Il y a quasiment Toutes les espèces De représentées Et dans le livre Enfin dans la carte Vous voyez Qu'il y a des kislevites Alors je vous laisse Un petit peu Les différents blasons On a du comte vampire On a du bretonien On a de l'impérial On a du thiléen On a de l'estalien Et on a du kislevite Donc même pour mettre Potentiellement du kislev Dans les principautés frontalières Ça pourrait être Assez intéressant D'avoir Une petite principauté Une petite principauté Et au final Dans le livre Tamurkan Qui est l'un des livres Qui c'est pas juste Avant la fin des temps Et bien Tamurkan Dans le livre Tamurkan Il va à un moment donné Attaquer les principautés frontalières Et dans les principautés frontalières On a Le plus grand seigneur Le plus grand prince De l'époque C'est Alors attention C'est pas l'époque De The Old World Pour le coup C'est la période De fin des temps Et c'est Lidpold Alors je prononce Désolé pour la prononciation Lidpold le noir Donc Lidpold le black Qui semble être Le plus grand prince Des principautés frontalières Et qui est un ancien Impérial Pour le coup Et il faut toujours Que ce soit des impériaux A cause de ça On a un autre seigneur Qui pourrait apparaître Je sais On me l'a beaucoup demandé On m'a dit Mais pourquoi tu n'en as pas parlé Dans la bretonie Et c'est normal Il était prévu dans cette vidéo Puisque Malobode Ou Malbode en français Est un seigneur bretonien Mais contrairement au bretonien Il agit comme un Un seigneur très particulier Puisqu'il apparaît Beaucoup plus Comme un mercenaire Comme un seigneur mercenaire Qu'autre chose Parce qu'il renie Complètement Tout Toutes les règles bretoniennes Alors bien sûr Vous allez me dire Justement Ça pourrait le rendre intéressant Pourquoi pas Si jamais Il y a un pack De races Qui sort Pour L'attiler Les stallies Et les principautés frontalières Pourquoi pas Justement Utiliser aussi Un DLC Enfin Un DLC gratuit Un freeLC Ce qu'on appelle un freeLC Avec Malbode Qui utiliserait Les règles Des livres Des mercenaires Pour justement La bretonie Et là je vous dis Oui tout à fait Ça pourrait être le cas Mais en tout cas Fallait que je le présente En tant que mercenaire Parce que Malbode C'est très très particulier Donc Malbode Malbode c'est tout simplement Donc un seigneur bretonien Qui serait en fait Le fils bâtard Le fils bâtard en fait De loup en coeur de lion Et en fait Il s'est complètement dévoyé Il est devenu Le pire L'une des menaces Les plus dangereuses De la bretonie Puisque en gros C'est un seigneur bretonien Qui recrute des mercenaires Et alors attention Dans le livre d'armée mercenaires Il y avait une grande particularité Ce qui n'a pas été respecté Par Total War Warhammer 2 d'ailleurs Mais en fait La seule faction Qui ne pouvait pas Recruter de mercenaires C'était la bretonie Et oui puisque la bretonie Par leur code d'honneur Etc Un mercenaire C'est pas Le principe du chevalier C'est justement D'agir et de pouvoir Défendre les terres Etc Donc C'était la seule race Qui ne pouvait pas Recruter de mercenaires Aucun En fait Donc Malbode lui au contraire A l'inverse C'est justement quelqu'un Qui n'utilise que du mercenaire Dans l'armée de Malbode Que ce soit dans les jeux de rôle Et tout Malbode Il a des morts vivants Enfin il a surtout Des bretoniens Notamment des bandits Et autres bretoniens Mais aussi des mercenaires Venus de Thillé Et des Stally On a A côté de ça Des morts vivants Parce que Dans sa quête de pouvoir Etc Et bien il a des morts vivants Et le petit Malbode En fait Il est le fils Comme je l'ai dit Le fils bâtard De loin au coeur de Lyon Et donc Il serait celui Qui Voudrait Vengeance Parce qu'il n'a pas été reconnu Tout ça Tout ça Donc c'est quelqu'un Qui a complètement Sorti des clous De la bretonie Mais qui Et Moussillon D'ailleurs En fait Il va récupérer Moussillon C'est une de ses quêtes C'est de récupérer Moussillon Et c'est aussi pour ça Que bien Il a ce côté mort vivant En fait Dans son armée Mais c'est pas un mort vivant Malbode Pour le coup C'est bien un vivant C'est juste qu'il s'allie Avec tout le monde En fait Il s'allie avec tout le monde Contre la bretonie Globalement Donc ça pourrait bien sûr Faire un seigneur bretonien Mais moi je voulais vraiment Vous le présenter Dans les mercenaires Parce qu'il a vraiment Le fonctionnement D'une armée mercenaire Nous allons pouvoir Attaquer Mesdames et messieurs Une autre armée Qui est Qui est assez intéressante Puisqu'il s'agit De l'Arabie Et l'Arabie C'est quelque chose Qui moi me tient à coeur Pour le coup Parce qu'elle a été présente Depuis très longtemps Dans les livres d'armée Des différentes factions Que soit la bretonie Les hommes lézards Les rois des tombes C'est Enfin même plus Je parle de bretonie Mais je pense qu'elle est même présente Dans les nains Elle est présente dans pas mal De livres d'armée Et au final L'Arabie C'était une des races Les plus attendues De Total War Warhammer 2 Moi j'avais évoqué Que l'Arabie sortirait Premièrement A Total War Warhammer 2 Et bien pas du tout Et au final Vous allez me dire Mais attends Malga Si t'as suivi un petit peu Les interviews Creative Assembly N'a aucun plan pour l'Arabie Effectivement Je pense honnêtement Que les deux races Les plus Susceptibles de sortir Sont Les Nains du Chaos Et les Dogs of War Donc les mercenaires Mais Derrière Ils pourraient Parce que c'est vrai Que beaucoup de gens se disent Ouais ils ont sorti Katey Donc ils peuvent tout sortir Katey c'est vrai Que c'était le grand Le grand bisou Le grand cadeau Moi j'espérais Je priais Katey Mais je ne m'attendais pas A ce qu'ils sortent Katey Et forcément Avec la sortie de Katey Bah du coup Tout le monde se dit En fait tout est possible Ils peuvent aussi nous sortir Ninja Ils peuvent aussi nous sortir Kouresh Nippon etc Du coup l'Arabie Elle me semble quand même Plus proche Que les autres Parce que L'Arabie Elle a des connexions Un peu partout L'Arabie C'est En gros Un grand mélange De toutes les civilisations A la fois Perse A la fois A la fois Égyptienne A la fois Othomane C'est vraiment un grand Grand mélange Un grand melting pot L'Arabie Et au final C'était une race Qui était très attendue Dans Total War War 2 Et là vous allez me dire Bah ouais mais pourquoi Elle sortirait dans Total War War 3 Ça marche pas trop On n'a pas Sur la carte par exemple Standard du 3 On n'a pas l'Arabie Alors moi personnellement Je pense Et j'y reviendrai après Que la carte De Total War 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 3 Je parle pas de la carte Mortal Empire Pas celle qui fusionnera Tous les jeux Je parle de la carte De Total War War 3 Risque d'être agrandie Notamment pour inclure Les nouveaux seigneurs de Katei Puisque Katei est Rabougrie en fait Dans Total War 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 3 Donc il y a de grandes chances Que la carte soit agrandie Pour Mortal Empire Bah on aura l'Arabie Du coup forcément Puisqu'elle est présente Mais surtout l'Arabie Pourquoi je vous en parle C'est qu'en fait C'est l'une des armées Même si elle a jamais eu De livre d'armée officielle Elle a Sa gamme de figurines Dans la catégorie War Master War Master C'était Warhammer Mais en version Plus grande échelle Où on pouvait avoir Des plus grandes armées Etc Et pour le coup L'Arabie avait Sa livre d'armée Ses compositions d'armée Pour War Master Donc c'est pas Warhammer Mais c'est Warmaster C'est un cousin Un petit cousin Ou un petit frère De Warhammer Donc On a la liste d'armée On a les figurines On a les troupes On sait qu'il y a des troupes Extrêmement intéressantes Avec des archers Des cavaliers Des lanciers Tout ça tout ça On a de la cavalerie Donc à cheval Mais surtout Des chameliers Donc des cavaleries En chameau On a également Des tireurs Parce qu'ils utilisent La poudre etc Donc on a aussi Des fusiliers On a des nomades Des nomades sur chevaux Et des nomades Sur chameau Ou dromadaire etc Qui affrontent Soit à l'arc Soit à fusil On a également Comme vous pouvez le voir Des éléphants Avec de la cavalerie éléphant Etc Donc ça c'est plutôt cool On a également Des Des chevaucheurs De tapis volants Donc je trouve ça génial Le principe Avec de l'alchimiste Des alchimistes Et autres Qui sont sur tapis Volant Et qui attaquent Enfin moi c'est clairement Une unité que je vois Complètement Avec le disque de Dinch Notamment On a un peu un modèle Comme ça Où ils montraient Ils lanceraient des potions Etc Il pourrait y avoir Des choses comme ça Des espèces de Globaliscaven Mais version Version humaine On aurait également Des effrites Et les djinns Vous savez Les génies en gros Avec la lampe Etc Donc des unités Un peu itérées Qui pourraient attaquer Avec des attaques magiques Donc il y a vraiment Clairement des choses à faire Il y a une richesse Et un potentiel Qui est incroyable Avec l'arabie Et j'ai envie d'y croire J'ai envie d'y croire Personnellement Parce que Beaucoup de gens N'avaient pas du tout Été ravis Quand il y a eu Ces déclarations En mode on a aucun plan Pour l'arabie Je veux dire L'arabie c'est un truc Que tout le monde Beaucoup 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 de joueurs Ont envie de l'avoir L'arabie Alors oui L'arabie a un lore Qui est un peu dépassé A certains moments Mais il y a des grandes chances Qu'en fait Il récupère l'essence De ce qu'était l'arabie Et qu'il puisse Justement y greffer De nouveaux éléments Pour un peu développer tout ça Et l'un des points Que j'ai envie de voir C'est soit l'arabie En tant que faction à part Mais Il y a des chances Sinon Soit en faction à part Peut-être que C'est trop illusoire Et c'est trop compliqué Donc peut-être que Ce qui pourrait être intéressant C'est que Je vous ai parlé Des Dogs of War Et dans les livres D'armée mercenaires Ils sont également Fait mention D'unités D'arabie Des unités arabiennes Et le principe C'est qu'en fait On pourrait avoir Par exemple Quatre seigneurs Un de Thile Un des Stali Un des principautés frontalières Ou deux de Thile Un des Stali Et au final Et bien le dernier Serait l'arabie Et représenterait Une partie des troupes Arabiennes Ça pourrait aussi Être une possibilité Parce qu'on sait Qu'encore une fois Qu'un jeu vidéo Ça a des contraintes De gameplay Ils peuvent pas faire Tout et n'importe quoi Ça prend du temps De développer Etc Donc peut-être Qu'ils peuvent s'arrêter À certains points Et un petit peu A l'image de Sartosa Qui aurait dû être Une faction à part Finalement a été intégré Dans la Côte Vampire Alors que la Sartosa C'est pas du tout Des morts vivants Ils pourraient faire Un petit peu la même chose Avec l'arabie Donc personnellement Je suis pas spécialement contre Moi tant que l'arabie Est jouable Soit avec sa faction à part Soit avec Soit en seigneur du sud On va dire En royaume du sud Moi ça me va très bien Et l'arabie Est également très très ouverte Elle a des grosses connexions Avec Avec la Bretonie Je vais vous parler Des croisades etc Mais l'arabie Est également présente Et a des connexions Avec les rois des tombes Neekara Positive et négative Comme pour la Bretonie Positive et négative d'ailleurs Et on a Également des grosses connexions Aussi avec l'Empire Les chevaliers panthères Qui sont toujours pas jouables Mais les chevaliers panthères C'est littéralement Des chevaliers impériaux Qui sont au retour Enfin qui reviennent Des croisades En Arabie Et aussi On a de très grosses connexions L'arabie est l'un des premiers Partenaires commerciaux Des hauts elfes Ils ont vraiment un lien Très très privilégié Avec les hauts elfes Et l'arabie Malgré les croisades Est toujours debout Dans le Total War War 2 A l'arabie Il n'y a plus rien C'est soit des bretoniens Soit des morts vivants Soit des hommes lézards Mais non non L'arabie Il y a toujours Une civilisation Qui est présente Et qui fait aussi Du commerce avec Kataï Oui Ils ont une ouverture Avec Kataï Et ils pourraient utiliser Le système de caravane Par exemple L'arabie pourrait utiliser Le système de caravane De Kataï Avec le vieux monde Et avec Kataï Justement Ça pourrait être Ça pourrait être intéressant Dans les seigneurs Bien sûr arabiens Il y en a beaucoup Certains Bon sont un petit peu kitsch Mais d'autres sont Extrêmement intéressants Et donc dans les nombreux seigneurs On a Al-Muqtar Et ces chiens du désert Qui faisaient partie Du livre d'armée Justement des mercenaires Des Dogs of War Donc on a Ce seigneur arabien Qui pourrait être utilisé Donc spécialisé Dans les troupes légères Dans la cavalerie du désert Tout ça tout ça Et qui frappe très vite Et s'en va On a également Donc un seigneur arabien Dans le livre Dreadfleet Et Dreadfleet Vous allez me dire C'est quoi ? En fait Dreadfleet C'est ce qui remplace Manowar C'est à dire les figurines De Warhammer Pour les batailles navales En fait On a Battlefleet gothique Dans Warhammer 40 000 Qui fait les batailles Des batailles stellaires Et en fait Dans Warhammer Battle On avait à la base Manowar Qui est devenu Dreadfleet En gros C'est tout simplement Toutes les armées de Warhammer Qui se foutent joyeusement Sur la gueule Mais par vaisseau Par flotte de bateaux Et le principe C'est que Les arabiens Ont un seigneur Justement Un amiral Qui représente un petit peu Cette faction C'est le Magus Doré Ce qu'on appelle Le Magus Doré Donc c'est En gros Un seigneur arabien Spécialisé dans la magie Et notamment Avec des djinns Des effrites Tout ça tout ça C'est un grand magicien Un grand sorcier Arabien Et vraiment spécialisé Dans l'alchimie Vous allez me dire Ça vous rappelle Balthasar Gelt Oui un petit peu Un petit peu dans l'idée Mais pour le coup Le Magus Doré Enfin au niveau physique Pour le coup Il ressemble pas du tout A Balthasar Gelt On a Jaffar Bon lui pour lui C'est un grand seigneur Qui est responsable Des invasions des croisades Parce que Pendant les grandes croisades En fait Il y a un vizir Qui a pris le pouvoir Jaffar Ça vous rappelle un peu Aladin Jaffar Qui S'est aliéné Une bonne partie De son peuple Et donc Il y a eu une guerre civile Au sein de De l'Arabie Il y avait les partisans De Jaffar Qui du coup Se sont opposés A une partie de l'Arabie Et ensuite Les bretonniens Les impériaux Les estaliens Etc Etc Donc Ça pourrait être un seigneur Sachant que ce personnage Il pourrait le renommer Mais le personnage En lui même Est intéressant Parce qu'il a des connexions Avec Zinch Il a des connexions Il a des connexions Avec différents dieux sombres Notamment aussi Il a fait des pactes Avec les morts vivants Et autres Donc c'est un seigneur Qui pourrait être assez intéressant Dans le côté hostile Et qui foutrait le bordel Et Pourquoi pas Moi ça c'est ma grande Si jamais l'Arabie doit sortir Je pense qu'il faut D'un point de vue conceptuel Pour A la fois Games Workshop Parce que Creative Assembly C'est le studio de développement Qui va sortir le contenu Mais il ne faut pas oublier Que derrière Il y a des auteurs Et les auteurs Ce n'est pas Creative Assembly C'est Games Workshop Alors bien sûr Qui travaillent Avec Creative Assembly Mais Le principe C'est qu'ils doivent Développer des nouvelles choses Et Pour moi Ils pourraient faire Une pierre de coup C'est lier L'Arabie Et Ninja Ninja Je vais y venir juste après Ça me servira de transition Mais Ninja En fait A la base C'est l'Inde Tout simplement Mais On sait qu'il y a Dans Warhammer Des grosses Grosse connexions Entre l'Arabie Et Ninja Encore une fois aussi Au niveau commercial Mais même On a de la présence Des Arabiens Qui va jusque dans les terres sombres Et on a Et notamment aussi A Neekara Dans l'Est de Neekara Vers Lamia Et Comment s'appelle La cité De J'ai oublié Les cités rois des tombes De tout à l'Est Et du coup Il y a eu cette connexion Avec des départs Des mouvements En fait D'Arabiens vers l'Est Donc il pourrait tout à fait Pourquoi pas Dire qu'en fait Ninja serait En partie arabienne Et que du coup Il y a eu des colons Arabiens Lors de la plus grande Expansion de l'Arabie Qui se soient installés En Ninja Et l'une des spécificités D'Inja C'est que c'est plein de royaumes Différents aussi Qui se regroupent Et du coup Pourquoi pas lier ça aussi Un petit peu A l'Arabie Et une autre Voilà Donc c'est ce que je disais La possibilité Ce serait de développer Le nouveau lore Parce que c'est vrai Que dans la liste d'armée Arabie Enfin surtout Dans l'histoire de l'Arabie Il y a quelques clichés Et du coup Dégager ces clichés Comme je l'ai dit Faire d'une pierre deux coups On lit ça On lit ça tout simplement A Ninja Sachant qu'il ne faut pas oublier Alors vous allez me dire Ouais c'est un peu facile Les indiens Les indiens et les arabes On mit tout ensemble Etc Mais en fait le principe C'est aussi dans la liste d'armée C'est plus simple pour eux Parce qu'en fait En fait des troupes Sur éléphants Des troupes Qui utilisent Des tapis volants Des alchimistes Des cavaliers Légers Alors des dromadaires Tout ça Bon ça c'est moins C'est moins indien Mais dans l'idée Même dans les vêtements Avec le principe des turbans Etc Ce serait assez simple pour eux De pourquoi pas faire que Ninja En tout cas une partie d'Inja Soit une colonie d'Arabie Puisque l'Arabie Encore une fois A énormément de connexions Marchandes Donc on pourrait tout à fait Imaginer Voilà ce développement Avec l'Est Sachant que Tout ce qui est Civilisation orientale On sait qu'il y a eu Énormément de connexions De brassages De déplacements De populations Et autres Donc Warhammer Est inspiré de la vraie histoire Pourquoi pas justement Essayer de s'inspirer Pour eux Ça serait l'occasion De vraiment faire une pierre deux coups D'un point de vue game design D'un point de vue histoire Et autres Sachant que ça permettrait D'étoffer l'histoire De l'Arabie Et en même temps d'Inja En liant l'un à l'autre Donc ça me semble Être une opportunité Intéressante A voir si ce sera utilisé Maintenant parlons Justement De trois factions Qui sont très attendues Par les joueurs Par rapport au décalage Vers l'Est De Warhammer Total War Warhammer 3 C'est Évidemment Avec l'arrivée de Katei C'est les royaumes On va dire Les royaumes humains Qui sont Voisins de Katei A savoir Nippon le plus connu Mais derrière Inja Et Koresh Nippon qui représente Le Japon Linja Ou Ind Qui représente L'Inde Et enfin Koresh Qui représente L'ex-Indochine Globalement L'Asie du Sud-Est J'ai du mal A voir ces trois factions En factions indépendantes On va pas se mentir Il y a des choses Il y a des éléments Que je vais vous lister après Mais j'ai du mal A les voir Toutes les trois En factions indépendantes Donc Une des facilités Pourrait être De regrouper Ces trois factions Un petit peu En faire les Dogs of War de l'Est Pourquoi pas Les mercenaires de l'Est Évidemment Beaucoup de gens Crieraient en mode Bah non C'est hérésie C'est dégueulasse Etc Mais en fait Faut bien encore une fois Comprendre qu'il n'y a Pas beaucoup d'éléments Pour en faire une faction Unique Donc Et si jamais Il y a une faction unique Ce serait pas les trois Il faudrait faire un choix Dans les trois à mon avis Bah Ça voudrait dire Qu'on laisserait les deux autres Sur le carreau Donc Un truc qui peut être Un consensus C'est Les trois Sous une seule bannière Un petit peu comme La côte vampire J'ai envie de dire La côte vampire Vous avez d'un côté La côte vampire De Luthor Harkon D'un autre côté La côte vampire De Dreadfleet Avec Également Bah le côté Fantôme bretonien Les mecs Etc Les sirènes et tout Avec Silostra Qui est un personnage Créé Spécifiquement Et enfin Les pirates Humains Représentés par Sartosa Et en faire une espèce De Au final la côte vampire C'est déjà une espèce De dogs of war pirate En fait Pirate mort vivant Donc Il pourrait faire un peu La même chose Avec les troupes de l'est Mais J'y crois J'y crois moyen Quand même Je crois encore moins Au fait que En tout cas Un data mining Pour le moment Alors je Prends des pincettes On a la carte Data minée Total Warhammer 3 En Immortal Empire Donc le Le même mode Que le 2 Qui fusionne Les 3 modes Donc Les 3 jeux Donc Total Warhammer 1 Total Warhammer 2 Et Total Warhammer 3 Le principe Attention Avec des pincettes Elle n'est pas exhaustive Ce n'est pas encore La map finalisée Tout ça tout ça Mais ça ressemblerait En gros A ça Donc on aurait Toutes la lustrie Toutes les terres du sud Et on a Tout à l'est Notez bien La présence d'Inja Et de Kurech Et l'absence De Nippon Et faut noter aussi Qu'on a la présence Des désolations du sud Des désolations australes Du chaos Et ça c'est le plaisir Moi je suis très content Donc Il nous manque Au final sur la carte quoi Il manque Nippon Et Tor Elytis Tor Elytis Qui sont les villes Les îles Au Telf Qui font la liaison Entre Kurech Et la lustrie Globalement Mais ça c'est très facile A rajouter pour le coup Alors que Nippon Un peu plus compliqué J'ai envie de dire Enfin bon On a du coup La carte Qui représente bien Inja et Kurech Et ça c'est encourageant Justement pour Pourquoi pas Plus tard Une sortie De ces royaumes Alors attention C'est pas du tout Un livre d'armée officielle C'est un truc Fait par les fans Mais je l'ai utilisé Pour que ce soit plus Parlant pour vous Donc Inde Ou Inja en français C'est tout simplement Les royaumes indiens Avec des royaumes Concurrents Rivaux Qui s'affrontent Certains sont Très ouverts Sur le commerce D'autres sont Très belliqueux Et s'attaquent A Katey Et autres Sachant que Ce qui est intéressant Avec Inja C'est que c'est Ce qu'on appelle Le pays des mille dieux Donc il y a Plein plein de divinités Différentes On a des éléphants Bien entendu Très exotiques Très très colorés Donc comme j'ai dit Certains royaumes Sont pacifistes D'autres sont Beaucoup plus bellicistes On a donc Dans les mille dieux Plein de dieux différents Notamment un dieu Qui ressemble un peu A Kali Un dieu du sang Tout ça tout ça Et on a également Une forte présence Dans l'histoire Des elfes noirs Qui s'amusent Fortement A aller piller Et faire des raids Sur Inja Notamment Dans l'histoire C'est Lokir Qui est le plus connu C'est Dag D'ailleurs à Lokir Vienne d'Inja Mais on a également Je crois que c'est Tularis Je sais plus si c'est Tularis Ou Kouran Qui a été saigné Du monde A Inja Je sais plus si c'est Tularis ou Kouran Vous me le direz Dans les commentaires Et en l'occurrence Une des grandes spécificités D'Inja C'est ces hommes tigres Des hommes tigres Qui sont parfois Considérés comme des hommes Bêtes Mais la différence Avec les hommes Bêtes que l'on connait C'est que les hommes tigres On connait pas trop Leur provenance Mais ils sont Beaucoup moins Hostiles Ils sont beaucoup plus positifs Ils semblent pas du tout Être aussi sanguinaires Que les hommes Bêtes Et complètement sauvages Eux pour le coup Sont beaucoup plus maniérés Et peuvent être utilisés D'ailleurs Dans un des événements De caravane Que vous avez de Katei Vous pouvez rencontrer Une caravane Ça m'est arrivé dans mes parties Où il y a une caravane De Inja Et au final On te sous-entend Que la garde Qui protège la caravane Sont des hommes tigres Mais cachés Pour éviter d'effrayer les gens Donc Et on a de très bons liens De très bonnes relations Donc pas de soucis Les hommes tigres Tant que tu les emmerdes pas Il n'y a aucun problème Donc au final Les hommes tigres C'est un petit peu L'unité J'ai envie de dire Emblématique D'Inja Mais à côté de ça On a bien sûr Les éléphants On a à côté des éléphants Potentiellement même Pourquoi pas Aller chercher des hommes éléphants Mais je suis pas sûr Que ça existe Les hommes éléphants Pour le coup Mais les hommes tigres Les éléphants Les différents Enfin Les troupes indiennes Globalement De Total War Et à côté de ça Un truc qui pourrait Qui me semble Permettre De plus facilement Sortir Inja Vis-à-vis de Nippon Et vis-à-vis de Kureish C'est la sortie Récente Du DLC De Trois Royaumes C'est The Furious Wild Et The Furious Wild C'est quoi ? C'est les populations D'Asie du Sud-Est Qui font extrêmement Indiennes Mais c'est aussi Des populations De l'histoire Au final Thaïlandaise Vietnamienne Et autres Mais c'est tout simplement Ce qu'on appelle Nanban En Chine Qui était La Chine du Sud Mais qui au final Aujourd'hui Représente aussi Une bonne partie De l'Asie du Sud-Est Et l'ex-Indochine Sauf qu'en fait Leur liste d'armée Représente beaucoup Ce qu'on pourrait retrouver Pour Inja A savoir Des chaucheurs d'éléphants Des tigres Des hommes tigres Et Des utilisateurs De serpents Des lancers Des lanceurs de feu Des alchimistes Etc C'est vraiment Le roster ninja Dans l'idée C'est vraiment Le roster ninja Et donc on a Des modèles Extrêmement récents Qui pourraient être utilisés Et là vous allez me dire Ouais mais malga En fait Katey utilise énormément D'assets De Total War 3 IOM Qui est un moteur Assez similaire Donc pourquoi pas Réutiliser les assets De The Furious Wild Pour Inja C'est ça Honnêtement C'est le seul truc Qui me permet De me dire Pourquoi pas Inja Et à ce moment là Comme je vous l'ai dit Il faut quand même Faire d'une pierre De coups Et il y a de grandes chances Que si jamais Bah Il sort vraiment Une faction à part Inja A mon avis Il irait Kouresh Et Inja Vraiment les deux ensemble Pour Vendre un petit peu La faction Parce que sinon Ca se vendrait pas tant que ça Donc Attaquero Kouresh Kouresh Qui représente L'ex Indochine Et ce qu'on connait De Kouresh C'est les Nagas Les Nagas Encore une fois Les Nagas A la base C'est un animal En plus mythologique Indien Donc Il y ait Inja Et Kouresh Pourrait tout à fait Être pertinent Et à ce moment là Il y aurait des hommes serpents Des Nagas Qui sont Par contre Contrairement aux hommes tigres Les Nagas Sont considérés Comme assez hostiles Alors certains Peut-être un peu moins Que d'autres Mais on a des récits Assez sanglants Vis-à-vis des Nagas Puisque ces habitants Donc c'est des jungles D'Asie du Sud-Est Globalement dans l'idée Et Kouresh C'est plein En gros Ce serait la civilisation Khmer Avec des grands temples Etc Et au milieu de ces temples En fait Il y aurait des sacrifices Donc des espèces D'hommes Et femmes serpents Qui Attaqueraient des caravanes Qui Prendraient en otage Des gens Et déplaceraient des soldats Des humains Etc Pour pouvoir les sacrifier Dans leur temple Donc c'est une grosse menace Pour Kataï Notamment Et ça a été réaffirmé Dans le lore récent De Kataï Que Kouresh attaque Alors Ninja aussi Attaque parfois Kataï Mais Les Nagas Et surtout Les Kouresh Représentent une menace Pour Kataï Au niveau du Sud De son territoire Mais c'est aussi Une menace Pour les hausses elfes Notamment de Thor et Littis Donc pourquoi pas Réutiliser justement C'est Réutiliser Les Nagas En tant que faction A part Ou en tant qu'Inja Maintenant Kouresh Faut bien partir du principe Que dans Warhammer Quand on vous raconte Quelque chose C'est souvent Par des sources Qui sont présentes En jeu Donc par exemple Bah je sais pas C'est un marchand impérial Qui s'est voyagé là bas Et face à l'inconnu Bah il sait pas ce que c'est En fait Donc il parle d'hommes serpents Et les hommes serpents Bah c'était aussi Souvent assimilé Aux hommes lézards Donc En fait Ca se trouve Les Nagas Tels qu'on les connait On pourrait enfin Acter le fait Que ce soit Juste des hommes lézards En fait Et on sait Qu'il y a des hommes lézards A Kouresh Puisqu'il y a La seule cité de Kouresh Qui est connue C'est la cité perdue Des anciens Et la cité perdue Des anciens Le principe C'est que c'est En gros Au niveau de la toile Jomantique Kouresh Faisait Avec des grosses connexions Avec l'Allustrie Et lors de la première invasion Du chaos Il y a eu le changement Des plaques tectoniques Etc par les slans Et au final Kouresh Bah depuis On sait plus Avec la première invasion du chaos Plus de nouvelles De Kouresh Donc Il y a Donc ce qui est dit C'est que potentiellement Ce sont aussi des hommes lézards Retombés à l'état sauvage Ce qui expliquerait Les rides sanglants Et qui pourraient être Également associés à ce tec Le sacrifice des dieux Tout ça tout ça Ça rappelle aussi pas mal ce tec Donc pourquoi pas Les hommes lézards Et je pense que S'ils veulent placer Des hommes lézards Un peu partout sur la carte Comme pour les îles aux dragons Ils ont tout à fait Intérêt à mettre Des hommes lézards à Kouresh Même si c'est pas forcément L'essentiel de la population Mettre des hommes lézards à Kouresh Ce serait Avec notamment la cité La cité perdue des anciens Je pense que Ce serait le plus logique A côté de ça Des hommes Serpents Qui sont gouvernés Par des femmes Serpents Qui font des sacrifices Sanglants A l'honneur De leur dieu Parce que C'est un système Matriarcal Les nagas C'est vrai que Je l'ai pas précisé C'est marrant Ça me rappelle quelque chose Ça Est-ce que ce serait pas Les elfes noirs Par hasard Sachant que les elfes noirs Ont une grosse présence A ninja Ça pourrait être des elfes noirs Qui En fait il pourrait y avoir Tout simplement Des avant-postes Elfes noirs Placés justement Dans ce qu'on appelle Kouresh Et n'oublions pas Qu'en fait En face On a Nagaros Avec les raids Elfes noirs Qui attaquent Katai Nippon Et notamment aussi Ninja Donc pourquoi Pas une présence Elfes noirs A Kouresh Et qui expliquerait aussi Cette légende Des femmes serpents On a également Le serpent Et l'animal Représentatif De Slanesh Le côté fourbe Le côté serpenté Tout ça Tout ça Qui peut s'adapter Se glisser Et s'insinuer partout C'est tout simplement Les hommes serpents La symbolique Est très très forte Pour Slanesh Sachant que Les hommes serpents Ça existe Dans l'univers C'est souvent des champions Du chaos Liés à Slanesh Que ce soit dans Warhammer Battle Ou dans Warhammer 40 000 Et on a cette monture Qui fait très homme serpent C'est la grande monture De Slanesh Souvent dirigée Enfin souvent Chevauchée Par un chevalier Enfin un champion De Slanesh Et on a des sources Aussi on a des informations Concernant des objets Qui viennent de Kouresh Qui sont faits en ivoire Donc des objets blancs Qui une fois utilisés Etc Rendent fou Les hommes Les noix Dans un océan De sensations Et autres Et c'est vrai Que quand tu lis ça Tu te dis Ça fait vachement chaotique Et ne vous en faites pas Même dans ces sources là Certains évoquent La possibilité Que ce soit chaotique Et du coup C'est quelque chose Les hommes serpents C'est quelque chose Connu de Slanesh Et d'ailleurs La transition C'est Deschala Deschala J'en ai déjà parlé Dans la vidéo Sur le chaos Mais Deschala C'est un champion De Slanesh C'est une princesse Elfe Supposément Une princesse Elfe Qui serait devenue Championne de Slanesh Et qui ressemble Vraiment à la description Du naga Elle a plusieurs bras Tout ça C'est une femme serpent Donc c'est vraiment La naga En plus encore une fois Dans le système matriarcal Elle a ce délire De pouvoir empoisonner Avec ses liquides Les liquides Qu'elle sécrète Qui permettent De rendre fou Et malléable Les personnes Qu'elle a infecté Tout ça Tout ça Donc il y a vraiment Voilà Sachant qu'encore une fois Tu as besoin On sait qu'il y a Les désolations australes Qui sont présentes Dans Total War War Hammer 3 Dans la carte Qui fusionne les trois jeux Il faut une présence chaotique Parce que sur le papier Les invasions du chaos Elles viennent du nord Principalement Maintenant Mais à l'époque De la première invasion du chaos Elles venaient surtout du sud C'était vraiment le sud Qui était le plus dangereux C'est pour ça que les hommes lézards Les slanes notamment Les grosses grenouilles là Ont fait péter le lien Entre la lustrie Et la désolation australe Et Kouresh Pareil avec les désolations australes Donc on pourrait avoir Une grosse présence Du chaos Notamment à Kouresh Avec Pourquoi pas Et bien Un futur DLC Relié à Deschallah Et même mettre Et même mettre Nakari Là-bas Ça pourrait tout à fait Être OK N'oublions pas La piste aussi Puisque dans les sources Ça évoque aussi potentiellement Des vampires Les vampires Avec souvent Kouresh Devient une grosse terre mort vivante Et ce que je viens de vous dire Et ce que je viens de vous dire Potentiellement Ça pourrait être L'ensemble En fait Kouresh Pourrait devenir Un nouveau terrain de jeu Un petit peu comme Les principautés frontalières Où plein de factions s'affrontent Et du coup Les mythes des Nagas Auraient plusieurs sources Donc Ça serait une occasion Pour Creative Assembly Et Game Workshop De dire En fait Tout le monde avait raison Il y avait effectivement De la présence Démoniaque Du chaos Les elfes noirs Des hommes lézards Qui essaieraient De survivre Face à toute cette hostilité Et du coup Pourquoi pas aussi Une présence Une présence De vampires Donc pourquoi pas Par exemple aussi Comme Neferata A fui Lors des invasions Et lorsque Lamia a été perdue Neferata a fui Lamia Pour pouvoir se protéger On pourrait avoir Des vampires Qui se seraient installés A l'est Sachant que Neferata A aussi envoyé Des troupes A aussi infiltré l'est Soit lié ça A Neferata Des vampires liés A Neferata Des vampires de Jade Liés à Katey Ou pourquoi pas Même lié ça A Katey Avec un des dragons Disparus Liés aux morts vivants Ou je sais pas quoi Ils peuvent totalement Broder comme ils veulent Vis-à-vis de Katey aussi Donc ça pourrait Ça pourrait être l'idée Moi je pense Qu'ils vont En plus le principe C'est que souvent Ils mettent des playsolders Comme je l'ai évoqué En début de vidéo Donc il y a de grandes chances En fait qu'on ait des hommes lézards Qu'on ait de l'elfe noire Qu'on ait du chaos Encore une fois L'idée c'est que Il faut éviter que Tous les elfes noires Soient à Nagaros Il faut éviter que Tous les hommes lézards Soient dans les terres du sud Illustri Donc ça permet d'étendre Un petit peu la présence Des différentes races partout Kouresh Il n'y a pas grand chose Comment dire que Je n'y crois pas des masses Mais bien sûr Nippon C'est des samouraïs Des dragons Des pirates Notamment aussi Qui harcèlent les côtes de Katey Qui harcèlent un peu tout le monde En grosse grosse rivalité Avec les pirates Elfes noires D'ailleurs Puisqu'ils sont Les premiers victimes Des raids Elfes noires Peut-être même pour ça D'ailleurs qu'ils se sont dit Bah tiens c'est pas mal Ce qu'ils font Si on faisait la même Ensuite On a bien sûr De la grosse menace Des scaven Notamment du clan Eshin Et du clan Rictus Les deux grands clans Scaven présents En Nippon Et qui foutent le bordel Mais surtout le clan Eshin Le plus connu Qui fait ses raids A Nippon et à Katey Et enfin le chaos Bien entendu Ce qu'a toujours Un petit peu Moi-même Je dois le concevoir Ce qu'il y a toujours Régalé avec Nippon C'est l'idée D'avoir des chevaliers noirs Des guerriers du chaos Chevaliers noirs Généralement Le guerrier du chaos Est associé au chevalier noir Dans l'univers de Warhammer Et en fait Ce serait le samouraï noir En fait Ça a toujours été associé Comme ça Le samouraï noir Le samouraï rouge Qui représente le chaos Et avoir des démons Enfin des guerriers du chaos Un peu Avec un style Beaucoup plus oriental Extrême oriental Ici même Ça pourrait être Ça pourrait être assez stylé Mais bon Ce serait Et on sait qu'il y a Une présence chaotique Aussi à Nippon Mais bon C'est un peu délicat Donc Une des Du bé Enfin Une des races Du bestiaire De Nippon C'est les tengus Ces espèces d'hommes oiseaux Et Warhammer a souvent Par le passé Joué sur les mythes En disant Bah en fait C'est pas vraiment des mythes Finalement Ça pourrait être autre chose Mais voilà Les samouraïs rouges De Nippon Associés au chaos Les tengus Etc Ça pourrait être assez cool Même si Je n'y crois Absolument pas Sachez encore plus L'histoire de Nippon Elle est extrêmement cliché Enfin c'est que des noms De marques de moto Et de voitures Donc il y a de très grandes chances Que ça dégage Je dirais pas que c'était raciste Mais c'est vrai que c'était très 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 cliché Pour le coup C'était le seigneur Suzuki Qui affronte le seigneur Honda Les seigneurs Mitsubishi intervient Alors vous allez me dire C'est des vrais noms de famille Bien sûr Mais c'était très cliché Pour le coup C'était très 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 cliché Certains disent Que c'était parfois un peu raciste L'Arabie C'est rien à côté de Nippon Vraiment Si vous considérez Que l'Arabie c'est raciste Je sais pas Enfin c'est bien pire pour Nippon C'est vraiment bien pire Du coup C'est très cliché Pour le coup C'est extrêmement cliché Ça c'est certain Et notamment les tengus Les hommes oiseaux Et quand on entend Hommes oiseaux Qu'on entend influence chaotique On doit penser à Tzinch Bien entendu On doit penser à Tzinch Et une autre possibilité Que j'évoque Ce serait que Nippon Kouresh Et Ninja Soit tout simplement Un contenu Humbet de l'Est Je vous ai parlé Des espèces de Dogs of War de l'Est Mais qui serait du coup Plus positif Il pourrait tout simplement Aussi le mettre Dans le roster Humbet Ou en faire une nouvelle race Les Humbet de l'Est Avec Bah des hommes oiseaux Ce qui manque C'est Nurgle Mais globalement Tes hommes serpents Bah tu les as avec Slanesh Tes hommes oiseaux Tu les as avec Nippon Et tes hommes tigres Qui seraient beaucoup plus féroces Associés au sang Tout ça tout ça Bah ce serait Ninja Donc Potentiellement C'est vrai Qui pourrait Ce serait le pire choix Je pense Mais d'en faire Des hommes bêtes de l'Est Sachant qu'il y a aussi Les hommes singes De Katei Mais je Je n'espère pas Je n'espère vraiment pas Qu'ils fassent ça Pour le coup Je serais extrêmement déçu Pour pouvoir compléter Le roster Humbet De mettre Toutes les bestioles Qui faisaient la richesse De ces régions Et dire en fait C'est juste des hommes bêtes du KO Je le prendrais très très mal Tout comme dire que En fait Sun Wukong de Katei C'est juste un homme bête du KO Je le prendrais extrêmement mal Parce que Pour le coup Sun Wukong et les hommes singes Il y a énormément de sources Qui indiquent que C'est juste un petit plaisantin Comme dans la mythologie Et que c'est pas du tout Un chaotique Mais ça pourrait Il pourrait tomber dans la facilité On sait que Game Workshop Aussi est tombé dans la facilité A certaines reprises Donc on pourrait dire Bah en fait C'est juste les hommes bêtes de l'Est Et boum T'as un nouveau roster Humbet de l'Est Avec les hommes tigres Les hommes Les hommes Les hommes oiseaux Les hommes serpents Tout ça Tout ça Et ils seraient présents Du coup à Inja Kouresh Et ça serait la menace Chaotique du Sud Mais j'espère pas J'espère pas Ce serait trop facile Et ça Ça gommerait vraiment Toutes ces civilisations D'un coup Je préfère honnêtement Qu'ils fusionnent Arabi-Inja Ou Inja Kouresh Que partir dans un délire De En fait C'est juste des hommes bêtes Méchants Et ça Ce serait vraiment pas terrible Je trouve En tout cas Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je me suis Je me suis régalé Personnellement A faire ces vidéos Sur les futures races Qui pourraient arriver Dans Total Warhammer 3 Alors De tout ce que je viens De vous lister Il y a de très peu de chances Que Il y a de grandes chances Que la plupart N'apparaissent pas Le plus Plus sûr C'est les Nains du Chaos C'est pour ça que je vous l'ai mis en fond Bien sûr Nains du Chaos Et ensuite Ça jouera soit entre Pour moi Soit entre Les Dogs of War Qui sont quand même Pas mal demandés Réclamés par la communauté Soit Un mixte arabie Ninja Soit Ninja Kureish Nippon Beaucoup de personnes le demandent Mais elle est même pas sur la carte Donc moi je pense que c'est mort pour Nippon Soyons honnêtes Je pense que c'est mort pour Nippon Donc A voir En attendant J'espère que cette vidéo Vous aura plu Permettre de connaître Un petit peu plus Les histoires Des différents Royaumes méconnus Je dirais De l'univers de Total War Enfin de l'univers de Warhammer Et du coup de Total War Warhammer 3 Merci à tous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Salut Alors petite clé Cette musique je l'avais prévue pour Nippon C'est une musique Tau De Don't Off War Et en fait Je viens de me rendre compte Que j'ai oublié de la mettre Voilà Donc n'hésitez pas à liker Pour la musique Tau Bien sûr Le bien suprême Tout ça Tout ça Je fais plein de bisous Le follow Twitter Le like Facebook Le like de cette vidéo L'abonnement Tout ça Tout ça Et à plus Je vous aime C'était Nagari Embrassez la secte de Slavage Bisous